Louise Dupont, bonjour Louise. Bonjour Pauline. Et on va attaquer et commencer avec ce dossier des intermittents avec un geste d'apaisement du gouvernement. Voilà, alors pour juste clarifier les choses parce que c'est un dossier très compliqué, le régime d'intermittence ça concerne 110 000 personnes en France, tous travaillant dans le monde du spectacle, donc des musiciens, des comédiens mais aussi des techniciens audiovisuels qui cumulent souvent les petits contrats et donc peuvent bénéficier de ce régime plus long et plus avantageux pour être indemnisés. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, que Manuel Valls leur a tendu la main puisque même si l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux a été validé, la mesure la plus contestée concernant l'allongement de la durée de carence entre les indemnisations ne va pas être appliquée. C'est le gouvernement qui va payer pour le manque à gagner. Le Premier ministre qui a aussi annoncé que le budget alloué à la création au spectacle vivant ne changera pas d'ici à 2017, donc quand même il soigne son électorat, c'est-à-dire cette gauche culturelle et intellectuelle. Mais quand même, ces annonces sont transitoires. D'ailleurs, une commission va être mise en place pour remettre totalement à plat le statut des intermittents. Elle devrait rendre ses conclusions avant la fin de l'année, donc on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier des intermittents. Alors c'est un geste fort, alors que les manifestations menaçaient ces festivals d'été, est-ce qu'on peut compter sur un réel apaisement après ces annonces ? Alors c'est vrai qu'on peut craindre de voir se renouveler cette situation catastrophique de 2003, où à cause de la grève des intermittents, la quasi-totalité des festivals d'été avait tout simplement été annulée. Cette année, nous en sommes déjà à trois semaines de manifestations. Le festival Montpellier Danse a été très perturbé et la menace pèse toujours sur le festival d'Avignon, puisque malgré ces annonces, la CGT, le syndicat qui est le plus opposé à cet accord, a fait un appel à la grève pour le festival d'Avignon, estimant que ces annonces du gouvernement ne sont pas suffisantes. Il faut quand même rappeler que de grandes personnalités du monde du spectacle, par exemple les comédiens Francis Huster, Denis Podalides, ou encore le directeur du théâtre du Rond-Point qui s'était exprimé en faveur des intermittents, eux se disent satisfaits. On écoute les deux parties. Le gouvernement montre qu'il y a un intérêt pour la culture, ce qu'on ne ressentait pas, un respect pour l'intermittent, ce qu'on ne ressentait pas, une prise en cause de la souffrance d'un certain nombre de nos camarades, et je pense qu'il a répondu à ça. La solution, c'est une remise à plat du régime, et donc avant d'avoir le coup de massue d'un agrément, d'une mise en œuvre de ces mesures injustes. On continue avec la 45e édition de la Foire d'art contemporain de Bâle, grand rendez-vous annuel des collectionneurs. Oui, c'est un événement qui réunit 300 galeries internationales d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, et évidemment des milliers de collectionneurs, puisque les œuvres des plus grands artistes contemporains, mais aussi des stars montantes, y sont présentées, s'abrassent énormément d'argent. Il faut quand même rappeler que le marché de l'art contemporain a atteint les 13 milliards de dollars de recettes l'année dernière, donc c'est assez colossal. Et aussi la Foire de Bâle a fait rentrer la photographie, puis les arts monumentaux en sont sains. Cette année, pour cette édition, ce sont les arts vivants, en tout cas les performances, qui sont les stars de cette édition, avec 14 artistes qui présentent des œuvres au centre desquelles se place l'être humain. Écoutez. « Art Basel jouit d'une très grande renommée. C'est bien de faire ce genre d'événement, parce que cela met en avant une approche performative de l'art, qui est beaucoup plus intéressante que les toiles et les peintures. Enfin, c'est ce que je pense, mais je ne suis pas très objective. » « L'ambiance, cette année, après quelques heures d'ouverture, elle est formidable. C'est-à-dire qu'on a vu un ensemble des plus grands collectionneurs internationaux qui sont toujours là dès les premières heures de la Foire. Donc cette année encore, la Foire a une tenue exceptionnelle. Et maintenant, Bâle est devenue une des Foires incontournables. » Et on va finir au match de l'équipe de France Oblige avec cette hymne pour soutenir les Bleus. « Voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'hymne vraiment officielle pour cette Coupe du Monde 2014. En tout cas, pas comme en 98 avec « I will survive » ou encore en 2002 quand Johnny Hallyday avait signé « Tous ensemble ». Eh bien, voici Miss Wendy. Je vous laisse un peu la découvrir. Alors, c'est vrai qu'elle aurait pu soutenir les lions indomptables du Cameroun, son Cameroun natial. Maintenant, c'est le coq tricolore qu'elle soutient avec ferveur. Ce clip a été tourné de façon amateur, on l'espère, avec un second degré assumé. Il a déjà atteint, vous l'avez vu, presque les 100 000 vues sur Internet. Sa passion pour les Bleus, Miss Wendy, la date d'un certain soir de 1998. Et elle a voulu la partager, on l'écoute. Ça m'a tellement donné du bonheur que je commençais à supporter les Bleus. Et là, comme ils allaient à la Coupe du Monde, j'avais envie de les supporter, de les supporter à fond. On est un petit peu mourose avec la crise économique. Donc, qu'on laisse un peu tout ça et il faut qu'on retrouve la joie ailleurs. Peut-être qu'elle partage le même coiffeur que les joueurs de l'équipe de France. C'est possible. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce nouvel hymne, Louise. Et à très vite pour un nouvel épisode de Culture. Merci beaucoup. On va passer au sport, justement. On va évidemment continuer à parler de la Coupe du Monde de foot.